– Drapeau argentin en main, ses supporters de Javier Mileï exultent. Leur candidat vient de remporter l'élection présidentielle. Un peu plus de 55% des suffrages, une victoire claire et nette pour l'autoproclamé candidat anarcho-capitaliste. Devant une foule chauffée à blanc, le désormais président élu a renouvelé ses promesses. – Je veux vous dire une chose, nous sommes déterminés à redresser les comptes. Nous sommes déterminés à résoudre les problèmes de la Banque centrale. Nous sommes déterminés à remettre l'Argentine sur pied et à aller de l'avant. – Ambiance radicalement différente dans le QG de son adversaire vaincu, Sergio Massa. Arrivé pourtant en tête au premier tour il y a un mois, le centriste ministre de l'économie n'a pas su convaincre. Parmi ses soutiens, beaucoup de pleurs, des embrassades de consolation et surtout des craintes face au programme de Rabia Milei. – Je suis lesbienne, j'appartiens à la communauté LGBT. Leurs électeurs, en particulier les libertaires et l'extrême droite, ont eu beaucoup de comportements violents à notre égard. Et à partir de décembre, nous ne savons pas comment l'État va se comporter. – Il y a beaucoup de peur car nous avons désormais une vice-présidente qui est liée à la dictature militaire. Et ici, malheureusement, en Argentine, il y a eu beaucoup de disparus. – Espoir d'un côté, crainte de l'autre, Rabia Milei ne laisse pas indifférent. Une chose est sûre, il devra faire des concessions. Son parti n'est que la troisième force du Parlement, avec 38 députés sur 257. – …